Bonsoir mes chers abonnés, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois. Je suis Joseph Dallel, professeur de communication et de civisme. Je vous invite mes chers élèves de 6e année du primaire à aborder des cours très intéressants de ce fameux cahier. Alors je parle aux élèves de 6e année du primaire. Vous avez comme titre pour aujourd'hui Je prends soin de moi, de mon corps et de mon mental. Je prends soin de moi, de mon corps et de mon mental. Mais avant cela, il vaut mieux parler de grands thèmes de ce fameux cahier, mon cahier de civisme et de citoyenneté. Je précise le respect de soi et des autres, la sécurité physique et la sécurité morale, le respect de l'environnement, la sécurité face aux nouvelles technologies, l'action individuelle et l'action collective, le sens de la justice et des responsabilités, le sens de la citoyenneté, les droits de l'enfant, mes devoirs, mes racines. Alors je souhaite à tout le monde, surtout les élèves de 6e année du primaire, un bon moment. Ensemble, on va s'intéresser à ce cahier, à mon cahier de civisme et de citoyenneté. D'accord ? Alors j'invite mes chers élèves de 6e année de suivre les émissions de ce cahier, à mon cahier de civisme et de citoyenneté. Et j'espère de tout mon cœur qu'il vous intéresse. Je prends soin de moi, de mon corps et de mon mental. C'est donc le premier cours du thème, du grand thème, le respect de soi et des autres. On va commencer par « Je découvre. » Observe les images et contre. Vous avez donc deux images des enfants, 10 qui jouent au football. Pour la première, les enfants qui jouent au football, ils sont sur un terrain de foot, ils jouent ensemble. Et la deuxième image, je vois trois enfants qui rient, qui s'amusent, qui ont de bonnes émeurs. Que voit-on sur chaque image ? Qui prend soin de son corps et de son mental ? C'est donc les questions de « Je comprends ». Que voit-on sur chaque image ? Vous avez donc deux images ici. Qui prend soin de son corps, de son mental ? Je donne mon avis. « Pourquoi est-ce important de faire du sport ? » « Pourquoi est-ce important d'avoir des amis ? » « Que peut-on faire d'autre pour prendre soin de soi ? » Je rappelle encore fois les questions. « Pourquoi est-ce important de faire du sport ? » Exemple, image 1. « Pourquoi est-ce important d'avoir des amis ? » Comme exemple, image 2. « Que peut-on faire d'autre pour prendre soin de soi ? » Et après, quatrième question. C'est-dessous, vous avez donc trois images. C'est-dessous, qui prend soin de son corps, de son mental ? Juste fait tes choix. « A l'aql s'alim fil jismi s'alim » « A l'aql s'alim fil jismi s'alim » « A l'aql » C'est donc le mental. Le mental. Et le jismi, c'est donc le corps. Pour ne pas oublier maintenant. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Essayez de lire. Pour être bien dans mon corps, je dois dormir suffisamment dix heures par nuit. Pratiquer une activité physique régulière, une heure par jour. Être propre et manger de façon équilibrée. Eau, céréales, produits litiers, au moins cinq fruits et légumes par jour. Protéines, viande, poisson et peu de sucre. Pour être bien dans ma tête, l'aql s'alim, je dois avoir des amis, entretenir de bonnes relations avec ma famille et les personnes qui m'entourent prendre le temps de rire et de jouer. Je répète encore une fois la lecture. Pour ne pas oublier, pour être bien dans mon corps, je dois dormir suffisamment dix heures par nuit. Pratiquer une activité physique régulière, une heure par jour. Être propre et manger de façon équilibrée. Eau, céréales, produits litiers, au moins cinq fruits et légumes par jour. Protéines, viande, poisson et peu de sucre. Pour être bien dans ma tête, je dois avoir des amis, entretenir de bonnes relations avec ma famille et les personnes qui m'entourent prendre le temps de rire et de jouer. Maintenant, explication avec l'arabe. Pour ne pas oublier, les gens qui m'entourent. Pour ne pas oublier, les gens qui m'entourent. Pour être bien dans mon corps Pour être bien dans mon corps, je dois dormir suffisamment dix heures par nuit. Je dois dormir suffisamment dix heures par nuit. Pratiquer une activité physique régulière. Régulière. Une heure par jour. Être propre et manger de façon équilibre. Et manger de façon équilibre. Eau, céréales, chouboub, produits litiers, au moins cinq fruits et légumes par jour, protéines, viandes, poissons et peu de sucre. Pour être bien dans ma tête, je dois avoir de bonnes relations avec ma famille. C'est-à-dire avoir de bonnes relations avec ma famille. Et les personnes qui m'entourent. Prendre le temps de rire et de jouer. Maintenant, explication en français. Pour être bien dans mon corps, qu'est-ce que je dois faire ? C'est simplement dormir. Mais combien d'heures ? Dix heures par nuit. C'est suffisant. Pratiquer tout de même une activité physique régulière. Une heure par jour. Ou une séance. Ou deux séances par semaine. Je préfère tout simplement le week-end, soit samedi et dimanche. Une activité physique régulière. Par exemple, le foot. Ou le basket. Ou la natation. Ou la marche. Être propre et manger de façon équilibrée. Je dois tout simplement aller au bain mort. Ou aller aux douches. Et manger de façon équilibrée. Et j'évite tout simplement la sucrerie. Et aussi des produits lipides. Une manette de hniette. Alors eau. Alors c'est préférence de boire beaucoup d'eau. Céréales aussi. Du blé, du maïs, etc. Produits litiers. Au moins cinq fruits et légumes par jour. Et protéines aussi. Les protéines se trouvent exactement dans les viandes et les poissons. Et peu de sucre. J'évite la sucrerie. Pour être bien dans ma tête. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois avoir des amis. Entretenir de bonnes relations. Avec ma famille et les personnes qui m'entourent. Prendre le temps de rire et de jouer. Avec mes amis bien sûr. Ou avec mes proches. Tout simplement. C'est ça la solution de... C'est ça donc l'objectif du secours. Je prends soin de moi, de mon corps, jismi, et de mon mental. Et mon mental. Je prends soin de moi, de mon corps, de jismi, et de mon mental. Et moi, si ça m'arrive. Je lis et complète le tableau suivant. Vous avez donc un tableau qui contient des situations. Deux nombres, quatre situations. Avec une question. Pour chaque situation. Prends-tu soin de toi ? Explique pourquoi. Voici donc la première situation avec explication. Tu n'aimes pas trop te laver. Tu passes plusieurs jours sans prendre de douche. C'est-à-dire, tout simplement, tu n'es pas aux douches. Tu détestes trop te laver. Et tu passes plusieurs jours, dix semaines, sans prendre de douche, sans aller au bain mort. Alors, est-ce que c'est vrai que tu prends soin de toi ? Explique pourquoi. Voici donc la deuxième situation. Tu n'aimes pas les légumes. Tu détestes les légumes. Tu n'en manges jamais. Par contre, tu raffoles des pâtisseries. Tu en manges plusieurs fois par jour des bonbons, etc. Trop de sucre, tout de même. Tu n'aimes pas les légumes. Tu n'aimes pas manger trop les légumes. Tu n'en manges jamais. Voilà. Par contre, tu raffoles des pâtisseries et tu en manges plusieurs fois par jour. Est-ce que c'est vrai que tu prends soin de toi ? Explique pourquoi. Troisième situation. Tu aides beaucoup tes parents à la maison et tes devoirs te demandent beaucoup de travail. Tu as peu de temps pour jouer. Est-ce que tu prends soin de toi ? Vraiment. Tu as déménagé et te voici dans une nouvelle école. C'est donc la quatrième situation. Tu as déménagé et te voici dans une nouvelle école. Tu es donc un nouvel élève de l'école. Tu ne connais personne là-bas et tu n'oses pas aller vers les autres. Tu n'as pas le courage d'aller vers les autres. Je répète encore une fois les situations. Essayez de trouver des réponses. Prends-tu soin de toi vraiment ? Lorsque tu n'aimes pas trop te laver, tu passes plusieurs jours sans prendre de douche. Est-ce que c'est vrai que tu ne prends pas soin de toi ? Explique pourquoi. Est-ce que c'est vrai que tu ne prends pas soin de toi ? Tu n'aimes pas les légumes, tu n'aimes pas manger des légumes, tu n'en manges quasiment jamais. Mais tu raffoles des pâtisseries, des gâteaux et tu en manges plusieurs fois par jour du bonbon, etc. Est-ce que c'est vrai que tu prends soin de toi ? Ou pas ? Tu aides beaucoup tes parents, c'est bien à la maison. Et tes devoirs te demandent beaucoup de travail. Tu as peu de temps pour jouer. Est-ce que tu prends soin de toi ? Est-ce que tu prends soin de toi ? Lorsque tu as du ménagé, te voici dans une nouvelle école, tu es donc un nouvel élève. Et tu ne connais personne là-bas et tu n'oses pas aller vers les autres. Essayez s'il vous plaît de trouver des réponses à ces situations. Maintenant, ça m'est déjà arrivé. Raconte et te demande tout simplement de raconter à tes camarades, à ton enseignant ou enseignante de français, ce que tu fais pour prendre soin de ton corps et de ton mental. Quand le fais-tu ? À quelle fréquence ? Raconte à tes camarades et à ton enseignant ce que tu fais pour prendre soin de ton corps et de ton mental. Quand le fais-tu ? À quelle fréquence ? D'accord ? Essayez de trouver une réponse juste à cette situation. Il te demande tout simplement de raconter un événement à tes camarades ou à ton enseignant. Cet événement, disons tout simplement ce que tu fais pour prendre soin de ton corps. Je prends soin de moi, de mon corps et de ton mental. Quand le fais-tu ? À quelle fréquence ? Est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est peu ? Est-ce que c'est assez ? Je prends soin de moi, de mon corps et de mon mental. Je découvre, observe les images et contre. Je vois ici deux images. Première image, montre les enfants qui jouent au football. Deuxième image, montre de bonnes relations avec des amis. Ce sont des amis qui sont vraiment attachés, fidèles et rieurs. Je prends, je comprends. Que voit-on sur chaque image ? Qui prend soin de son corps et de son mental ? Voici donc la réponse. Que voit-on sur chaque image ? Des enfants jouent, ils s'amusent. Qui prend soin de son corps et de son mental ? Soin de son corps, ce sont des enfants qui jouent dans les mages. Soin de son mental, des enfants rieurs. Je donne mon avis. Voilà. Je donne mon avis. Pourquoi est-ce important de faire du sport ? Pour être toujours en forme. Pourquoi est-ce important d'avoir des amis ? Pour être bien dans sa tête. Pour être toujours en forme, je dois pratiquer tout de même une activité physique régulière. Une heure par jour. Ou une science, deux par semaine. Pourquoi est-ce important d'avoir des amis ? Regardons s'il vous plaît l'image de montre de bonnes relations entre amis. Pourquoi donc avoir des amis ? Pour être bien dans sa tête. Pour prendre soin de son mental. Que peut-on faire d'autre pour prendre soin de soi ? Dormir bien, avoir une alimentation équilibrée. Dormir bien, c'est donc 10 heures par nuit. Avoir une alimentation équilibrée, c'est prendre beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, boire beaucoup d'eau, éviter la sucré. Avoir une alimentation équilibrée. C'est des sous qui prend soin de son corps. de son mental. Justifiez tes choix. Alors, je vois ici, image A, une fille en train de jouer. Un jeu qui demande une activité mentale. Voilà. Pour l'image B, je vois une fille en train de dormir 10 heures par nuit. Elle prend soin de son corps. Il y a des enfants qui lient, qui ont de bonnes relations entre les deux. Ce sont deux camarades de classe, deux amis. ils prennent soin de leur mental. Alors, je répète. Image A, cette fille prend soin de son mental. Image B, la fille prend soin de son corps. Il dort bien. Et, image C, deux enfants, deux camarades de classe en train de lire. ils prennent soin de leur mental. Et moi, si ça m'arrive, voici donc la correction de ce tableau qui représente quatre situations. On va commencer par la première. Tu n'aimes pas trop te laver, tu passes plus jour jour sans prendre de douche. Prends-tu soin de toi ? Explique pourquoi. Non. La réponse est non. parce que tout simplement, le corps a besoin de soins. Par exemple, la propreté, adnodafa, hygiène aussi. Être sans elle, être sans propreté ou hygiène entraîne à des maladies contagieuses et dangereuses et dérangements pour l'entourage. Alors, on va passer maintenant à la deuxième situation. Tu n'aimes pas les légumes, tu n'en manges jamais. Par contre, tu raffoles plein de bouche des pâtisseries, des gâteaux et tu en manges plusieurs fois par jour des bonbons. Prends-tu soin de toi ? Non. Peu de sucre avec une alimentation équilibrée aide le corps à grandir, à être en bonne forme. L'excès du sucre est dangereux à la santé. L'excès du sucre est dangereux à la santé. Faites très attention s'il vous plaît au sucre. Tu aides beaucoup tes parents à la maison et tes devoirs te demandent beaucoup de travail. Tu as peu de temps pour jouer. Prends-tu soin de toi ? La réponse est non. Organisation du temps ou la gestion du temps est la meilleure solution. Donner au corps des moments de divertissement est un devoir. Je répète encore fois la réponse. Prends-tu soin de toi ? La réponse est non. L'organisation du temps ça veut dire la gestion du temps est la meilleure solution. Je dois gérer mon temps je dois m'organiser. Je donne au corps des moments de divertissement et de jeu parce que c'est un devoir. Maintenant quatrième situation tu as déménagé et te voici dans une nouvelle école. Tu es donc un nouvel élève. Tu ne connais personne et tu n'oses pas aller vers les autres. Prends-tu soin de toi ? Explique pourquoi. La réponse est non. Avoir des amis et tisser de nouvelles relations avec l'entourage est bien pour son moral. Non. Parce que tout simplement pas d'amis pas de relations c'est-à-dire c'est mauvais pour le moral. Non. Avoir des amis et tisser de nouvelles relations est bien pour le moral. Alors on continue avec Samy déjà arrivé. Raconte à tes camarades et à ton enseignant ou enseignante ce que tu fais pour prendre soin de ton corps et de ton mental. Quand le fais-tu et à quelle fréquence ? Par exemple faire des activités sportives chaque fin de semaine d'une façon régulière. Rendre visite à mes proches et s'amuser avec mes cousins mes cousines etc. Vous choisissez des situations de telle façon. Je prends ici comme exemple faire des activités sportives chaque fin de semaine. Alors c'est bien pour le corps et rendre visite à mes proches et s'amuser avec les cousins et cousines et avec les amis aussi. C'est bien pour le mental. Alors je répète encore fois pour ne pas oublier pour être bien dans mon corps je dois dormir suffisamment 10 heures par nuit pratiquer une activité physique régulière une heure par jour être propre et manger de façon équilibrée eau, céréales, produits, laitiers, au moins 5 fruits et légumes par jour protéines, viande, poissons et de peu de sucre. Pour être bien dans ma tête je dois avoir des amis entretenir de bonnes relations avec ma famille et les personnes qui m'entourent prendre le temps de rire et de jouer. C'est donc la fin de ce cours je prends soin de mon corps je prends soin de moi de mon corps et de mon mental alors à très bientôt au revoir mes chers amis de sixième année primaire à très bientôt à très bientôt